Je me nomme Gabriel Wells, je suis écrivain de romans à suspense. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement, moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme, j'ai eu la chance de rencontrer Lucie Filippini. En tant que médium professionnel, elle parle tous les jours aux âmes de défunt. Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre de Bernard Werber depuis l'au-delà. Ça fait quelques semaines qu'il est sorti au format poche. Donc voilà, c'est de ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, le livre Depuis l'au-delà, il raconte l'histoire de Gabriel Wells, qui est un écrivain de romans à suspense. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Un jour au matin, Gabriel se réveille. Comme d'habitude, il sort de chez lui, il marche dans la rue. Et là, il va réaliser qu'il a perdu l'odorat. Il n'arrive plus à sentir. Il trouve ça un peu bizarre. Et il décide d'aller chez son médecin pour voir qu'est-ce qui se passe. Arrivé dans la salle d'attente de son médecin, là, il se rend compte que son médecin ne le calcule pas. Il fait comme s'il n'existe pas. Bon, dans sa tête, il se dit, je vais quand même attendre un peu. Et c'est là qu'il rencontre Lucie Filippini dans la salle d'attente. Et en fait, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Lucie Filippini est une médium et qu'elle arrive à communiquer avec les morts. Donc Lucie, elle arrive à détecter sa présence. Et en fait, c'est elle qui va lui annoncer qu'il est mort. Donc apparemment, comme la plupart des morts, quand on lui annonce la vérité, il n'arrive pas à y croire. Il ne croit pas que c'est la vérité. Donc ils vont partir tous les deux chez lui, dans son domicile. Et c'est là qu'il découvre qu'il est vraiment, réellement mort. C'est à partir de là que l'intrigue va vraiment commencer. Il va vraiment devenir obsédé par la quête de vérité, à savoir qui est-ce qu'il a tué. Il veut découvrir son assassin et durant tout le long du roman, ça va être ça la quête de Gabriel, de savoir qui est-ce qui l'a tué. Pour ça, il va se faire aider par Lucie. Elle va agir dans le monde réel. Et lui, il va pouvoir l'aider à travers le monde invisible, le monde des morts. Ce qui est très intéressant dans le livre « Depuis l'au-delà », c'est qu'on découvre tout l'univers des médiums, l'univers du spirit. C'est très très intéressant. Moi qui suis vraiment passionné par cet univers, j'ai adoré lire ce livre et j'ai dévoré chaque page, chaque chapitre, j'avais envie d'en savoir plus. Je trouve aussi que le personnage de Lucie est très attachant et très très bien fait. De même que le personnage de Gabriel est aussi très attachant et on a envie d'être avec lui, on a envie de savoir qui est-ce qui l'a tué. En fait, Lucie, elle sait déjà qui est Gabriel parce que quelques années auparavant, elle s'est retrouvée en prison à cause d'une histoire avec son petit ami, une histoire de drogue. Et c'est en prison qu'elle va découvrir le roman de Gabriel qui s'appelle « Nous, les morts ». Et ce livre-là est comme une révélation pour elle et elle va démarrer tout ce qui est spiritisme, médiumnité à partir de cette lecture. Ce qu'on comprend parfaitement à travers cette histoire, c'est que le moment où tu es mort, le moment où tu quittes ton corps physique, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu restes une âme errante, tu restes une âme errante, rattachée à ce monde, rattachée au vivant. Soit tu choisis de te réincarner pour recommencer une expérience. Donc si toi aussi, tu t'intéresses aux expériences de mort imminente, à l'au-delà, à la mort, je pense que ce livre, il va te passionner et je t'invite à le lire si tu ne l'as pas encore lu parce que c'est vraiment une très belle histoire, très très captivant et en même temps, tu en découvres beaucoup plus sur ce qui se passe après la mort. Ce que j'ai appris à la fin de la lecture du livre, c'est qu'il s'est entretenu plusieurs fois avec la médium Patricia Daré, qui est une des plus grandes médiums françaises. Et grâce à lui, grâce à ce livre, j'ai découvert Patricia, j'ai découvert quelques vidéos d'elle sur YouTube. Je trouve que c'est une femme vraiment exceptionnelle. J'ai commandé plusieurs de ses livres, donc peut-être que je t'en parlerai prochainement sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas t'en dire davantage, je préfère vraiment que tu découvres le livre par toi-même, que tu puisses te faire ta propre opinion. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai adoré le lire, j'ai adoré ce roman, cette histoire. C'est passionnant, comme je t'ai déjà dit. Et pour moi, ça fait partie de mes livres préférés de Bernard Werber, un peu comme les Thanatonautes, parce qu'on est plongé dans ce monde de l'au-delà, dans ce monde de l'invisible, de la mort. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et comme dans la plupart des livres de Bernard Werber, ce n'est pas l'histoire du début à la fin. En fait, c'est alterné par des passages de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et là, tu découvres vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de faits qui sont liés à la médiumnité, au spirit et au domaine de la mort. Donc, en même temps de l'intrigue de l'histoire, tu apprends des faits réels dans ce domaine-là. C'est très intéressant. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo lecture des livres et des mots. J'avais très à cœur de te partager ce livre-là. J'adore Bernard Werber, c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Et mon attention sur la chaîne, c'est de pouvoir te parler de tous ces livres petit à petit. Bon, voilà, reste en contact. Si tu veux t'abonner à mon infolettre, c'est le premier lien dans la description. Donc, j'envoie des mails assez régulièrement à ma communauté. N'hésite pas, si tu n'es pas encore inscrit, à rejoindre l'infolettre. Partage l'amour autour de toi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada